S'il faut ressortir dans la rue, on ressortira dans la rue, même le jour de Noël. La trêve hivernale, elle ne sera là que si le projet de réforme s'annule. J'ai prévu de passer Noël dans la rue. Il vaut mieux rater un Noël et avoir une belle retraite. Des Noëls, on en aura d'autres. Des Noëls, alors je sais qu'on embête tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez qu'une infirmière fasse ? Rousse-prêté dans nos couloirs, tout le monde s'en fout. On l'a fait pendant des mois et des mois, tout le monde s'en fout. Ça a été discuté en famille. Tout comme il y a des AG dans les centres, il y a des AG chez moi. Et j'ai dit, voilà, moi je suis gréviste. Je serai gréviste, je vais participer comme tous les samedis aux marches des Gilets jaunes. Dans l'Essonne, il y a des points de rassemblement. Je serai avec mes camarades Gilets jaunes. Comment vous l'imaginez chez Noël dans la rue ? Je l'imagine vraiment une grande fête nationale, voyez-vous. Ce sera le 14 juillet, le 25 décembre, et je serai vraiment la plus heureuse, vous voyez. Ce n'est pas dur de mettre votre famille de côté pour une fête qui est si familiale ? Non, ils nous soutiennent parce que tout le monde, peu importe la catégorie professionnelle, tout le monde sera impacté. Nos familles nous soutiennent. Et puis ils ont tellement eu des Noëls gâchés, parce qu'on devait retourner sur nos postes, parce qu'il manquait du monde. Ils sont habitués, nos familles. Vous voyez, cette année, je travaille avec Noël et Nouvel An. La trêve hivernale, elle ne sera là que si le projet de réforme s'annule. Moi, ma fille, je vais la nourrir, je vais l'élever toute sa vie. Et ma mère, je vais l'avoir jusqu'à ce qu'elle meure. Il n'y a pas de trêve pour ces gens-là, il n'y a pas de trêve pour nous, il n'y aura pas de trêve pour le gouvernement. Là, comme je suis cadre, je suis en train de perdre à peu près 100 euros par jour. C'est dur. Oui, mais il y a la solidarité familiale. Voilà, je ne suis pas seule. Ce que ne comprennent pas les gens du privé, c'est qu'ils ont l'impression qu'on est des privilégiés et qu'on n'est dans la rue que pour nous. Mais tout le monde, celui qui a une carrière dans le privé, au lieu de prendre ses 25 meilleures années, on va lui prendre toute sa carrière. On va perdre de l'argent. Quand je suis rentré à l'RATP en 2005, j'étais apprenti. Et j'ai fait ma première grève RATP pour le CPE. Y a-t-il des CPE maintenant ? Non. Donc, il n'y aura pas de retâtre à point. C'est toujours compliqué. Mais ça en vaut la peine. C'est pour l'avenir de nos enfants. C'est pour l'avenir de nos parents. C'est pour notre avenir à nous. C'est pour l'avenir à la société. Dans un monde où ce n'est que les profits qui comptent, moi je mets en avant quoi ? Tout le reste. Je me dis que c'est un investissement pour mon fils, pour ma fille, pour mon petit-fils et pour les Français.